Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session sur le mutation testing. Ça fait plaisir de voir du monde pour parler de mutation testing. J'ai mis un lien pour poser des questions. On verra en fonction des timings à la fin de la conf. On posera quelques questions dans la salle, puis je prendrai les questions si jamais il n'y en a pas plus que ça. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez voir les questions des autres, voter dessus, tout ça. J'expérimente au Google Slide. Avant de commencer, qui est développeur dans la salle ? Qui est-ce qui a déjà entendu parler de mutation testing ? Nickel, on va pouvoir en parler un peu plus. Je me présente, Loïc Nuchel, je suis développeur scalage chez Criteo à Paris. Je suis aussi organisateur des Human Talks Paris. Grosse mot, c'est des meet-up tous les mois où on explore pas mal de sujets différents. On a quatre talks de dix minutes à chaque fois. Il y a dans toute la France et un petit peu à l'extérieur aussi. Et j'aime essayer de faire du code qui marche. De manière générale, je m'intéresse à pas mal de sujets. Programmation fonctionnelle notamment, Domain Driven Design, Event Sourcing, tout ça. Et maintenant, mutation testing aussi. Donc, on est à peu près tous des développeurs. Et je pense qu'on a tous pour ambition de faire du bon code, à peu près. Le problème, c'est qu'on sait pas ce que c'est du bon code. On a chacun sa définition. Elle peut avoir des dimensions un peu variables. On a du mal à définir ça. Et encore pire, on a du mal à savoir comment y arriver. Des fois, quand on en voit, on le reconnaît. Quand on voit du mauvais code, on le reconnaît aussi. Mais après, c'est un peu plus flou. Par contre, quelque chose qu'on peut potentiellement se mettre d'accord, c'est que du bon code, a priori, bug pas trop. Ça peut être une première propriété, pas trop ambitieuse non plus. Mais je pense qu'on peut se mettre là-dessus. Et du coup, pour ça, quelque chose d'assez commun, c'est qu'on va écrire des tests. On va écrire des tests pour s'assurer que le code répond bien aux attentes. Et ainsi de suite. Un code testé, c'est pas forcément du bon code. Mais au moins, ça a une propriété assez sympa là-dessus. Alors, les tests, il y en a plein, plein de manières différentes. Donc, d'abord, les tests unitaires, qui testent une toute petite partie du code pour être sûr que ça répond exactement à ce qu'on veut. Et ainsi de suite. Donc, c'est isolé et c'est un tout petit bout. Ensuite, on va avoir des tests d'intégration au-dessus qui vont, une fois qu'on est sûr que le code fait bien ce qu'on attend de lui, être sûr qu'il est capable de dialoguer avec d'autres systèmes qui font aussi, normalement, ce qu'on attend d'eux. Mais voilà, être sûr que la communication passe bien. Donc, typiquement, notre application avec une base de données, avec un système externe, avec une API, peu importe, être sûr que les différents composants qui constituent une application un peu plus complexe savent bien communiquer entre eux. Après, on peut avoir des tests d'interface où, grosso modo, on va simuler des actions utilisateurs et vérifier que, peu importe ce qui est mis en jeu derrière, ça répond bien aux demandes de l'utilisateur. Typiquement, afficher une liste, remplir un formulaire, vérifier que c'est bien créé, ce genre de choses-là. Donc, c'est une autre pyramide de tests, mais qui est à peu près connue, je pense que vous l'avez déjà tous vu. Mais on peut aller un peu plus loin, parfois, notamment avec des tests de charge, pour voir jusqu'où notre application peut monter en termes de nombre d'utilisateurs, de charge de requêtes. Donc, avoir un peu cette idée de la limite, savoir aussi, quand on attend cette limite-là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va juste être plus lente à répondre ? Est-ce qu'elle va cracher ? Est-ce qu'on va avoir des incohérences parce qu'on a mal géré, par exemple, le mutilist reading ou la concurrence ? Est-ce qu'on ne sait pas trop ? En général, quand on arrive dans des conditions aux limites dans des applications, c'est un peu surprise. Donc, des fois, ça peut être un bon moyen de savoir comment ça va se passer et potentiellement essayer de voir les contre-mesures pour monter cette limite-là, là-dessus. Donc, ça, c'est les tests de charge. Et puis, des fois, on va encore plus loin et on va faire ce qu'on appelle du chaos monkey. C'est-à-dire, quand on a une application distribuée, être sûr que, peu importe ce qui se passe, ou en tout cas, avoir des choses où, quand ça va, fail, l'application continue de marcher dans la globalité. Donc, typiquement, si on a un serveur qui tombe, si on a un data center qui tombe, si on a un service qui renvoie des erreurs, être sûr que le reste continue à marcher, et ainsi de suite. Et donc, le principe de chaos monkey, c'est d'introduire ces erreurs-là en prod, donc éteindre des serveurs, renvoyer des erreurs, mettre des proxys pour envoyer un taux d'erreur, et ainsi de suite, pour être sûr que, le jour où ça arrive pour de vrai, non volontaire, ça se passe toujours bien. Parce que, clairement, on peut espérer que ça se passe bien et mettre en place des choses, mais si jamais on ne le teste pas, en général, on a des mauvaises surprises. Donc, on a toutes ces stratégies de test, et potentiellement encore pas mal d'autres, mais au final, il n'y a qu'un seul but de tout ça, c'est vraiment faire en sorte que l'application réponde à ce dont on a besoin et fasse ce qu'on attend d'elle. Mais du coup, tous ces tests-là ne garantissent pas du tout ça, en fait. Ils garantissent que, sur les scénarios de tests qu'on a prévus, ça va faire à peu près ce qu'on attend d'eux, mais on n'a pas du tout la garantie de quels sont les scénarios de tests qu'on n'a pas prévus. Et là-dessus, on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quels sont les trous dans la raquette de notre filet de tests, entre guillemets. Et du coup, on va essayer de faire en sorte de tester nos tests. Donc, clairement, l'application veut qu'elle fonctionne. Et donc, du coup, on va essayer de tester nos tests pour savoir ça. Donc, il y a plusieurs manières là-dessus. La première, elle est assez basique, c'est un peu l'intuition. C'est-à-dire que, bon, on a une application pas trop grosse, on n'est pas trop développeurs, on bosse depuis longtemps dessus, ça se passe relativement bien, on a mis nous-mêmes en place les tests, on a assez confiance dans ce qu'on a fait. Et grosso modo, empiriquement, on voit qu'il n'y a pas trop de problèmes. Ça se passe relativement bien, honnêtement, ce n'est pas non plus horrible, mais clairement, on n'a pas d'outils, de métriques, c'est vraiment du feeling là-dessus, d'avoir, bon, mes tests sont pas mal. La deuxième étape que vous connaissez tous et que vous avez potentiellement implémenté, c'est la couverture de code. Donc là, on commence à passer un peu côté outils, c'est moins juste du feeling, c'est-à-dire, l'outil de test coverage va lancer les tests et regarder quels sont les bouts de code qui sont exécutés et faire un rapport là-dessus. Donc du coup, ça ressemble à peu près à ça. On a du rouge qui est la partie qui n'est pas du tout exécutée. Donc là, on est absolument sûr que peu importe ce qu'on met là-dedans, ça ne sera pas vu par les tests. Et une partie verte, le jaune, c'est juste que tous les chemins n'ont pas été passés, mais c'est un peu comme si c'était vert. Et une partie verte où, en général, là, on a un gros problème d'interprétation. Dans la partie verte, on dit, ok, le vert, c'est la partie couverte par les tests, ça c'est vrai, et du coup, c'est la partie testée. Ça c'est faux, par contre. La partie verte, c'est la partie exécutée lors des tests, ce qui est potentiellement assez différent de la partie testée, qui est la partie testée. On va voir pourquoi. Donc, clairement, le code coverage, c'est bien, mais on va voir que c'est assez limité, finalement. Donc, typiquement, ici, j'ai une classe toute simple, qui est un panier avec un nombre d'éléments maximum, et à l'intérieur, une liste mutable avec mes éléments. Puis, une méthode add qui va ajouter des éléments dans ma liste, faire attention à la taille maximum du panier, faire un message de log, et renvoyer si l'élément existait déjà. On peut ajouter des doublons, il n'y a pas de problème, mais juste, quand on l'ajoute, on sait que c'est un doublon. Donc, voilà, le code est plutôt simple. Alors, c'est du code scala, mais je pense qu'il reste assez lisible là-dessus. Et du coup, j'ai créé un premier test pour tester ça, assez simple. Je crée un panier et j'ajoute des chaussures. Je pense que vous voyez tous le problème ici. On n'a pas mis de acert, et juste, on exécute cette méthode-là. Et quand on lance l'outil de code coverage, on a 100% de code coverage avec ce test-là. On a l'impression que c'est parfait. Le problème ici, c'est que notre test, il ne teste rien. Enfin, si, il teste quand même un petit truc. Il teste que ce code-là ne lance pas d'exception. Donc, si jamais il y avait une exception, le test échouerait et ça se verrait. Mais en dehors du fait de lancer une exception, on teste vraiment rien du tout. En revanche, on est passé dans toutes les lignes de code et on a notre 100% de coverage. Donc, c'est assez dangereux. Et finalement, le code coverage peut vraiment nous donner cette impression-là de code qui est testé alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, souvent, dans nos tests, on n'a pas ça quand même. On n'a pas le côté zéro acert. Par contre, ce qu'on a assez souvent, c'est plusieurs appels de méthodes pour setup l'environnement, lancer nos choses. Et derrière, on va acerter une ou deux choses. Et en fait, en réalité, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on acerte beaucoup moins de choses que ce qui est exécuté. On ne va pas acerter tout ce qui a été exécuté. Donc, en fait, on a une partie qui est testée mais une autre partie qui n'est pas testée. Idéalement, elle est testée dans d'autres tests et du coup, au global, ça ne se passe pas si mal. Mais on a vraiment ce côté-là de code testé VS code exécuté. Donc, on peut améliorer notre test, bien sûr. On va faire l'acerte sur le retour de la fonction. Ici, on a toujours le même problème. C'est que... Enfin, là, c'est pire parce qu'on a l'impression que le test n'est pas mal parce qu'on a mis notre acerte. En revanche, le retour de la fonction ne nous dit pas grand-chose sur ce que fait la fonction. Et du coup, en fait, notre acerte ne fait pas grand-chose. Au moins, avant, le problème était clair. Ici, c'est un peu plus tricky. Et ça, c'est mon côté functional programmer où je vois que finalement, le problème, c'est que les méthodes qui ne sont pas pures, c'est-à-dire qui ont des effets de bord, notamment le println, donc qui vont faire autre chose que juste prendre des paramètres et renvoyer un résultat. Donc, le println, ajouter un élément dans une variable de classe et ainsi de suite, c'est assez difficile à tester finalement et assez contre-intuitif. En tout cas, c'est facile de faire des erreurs de ce type-là. Après, bien sûr, on peut toujours faire un peu mieux et aussi vérifier que notre list, elle fait bien 1 à la fin. Il n'y a pas de problème. Donc là, le test est déjà mieux. Même s'il manque encore plein de choses, c'est-à-dire les effets de bord, notamment le println. Ici, c'est un println tout bête, mais ça pourrait être un appel à un serveur de loge. Enfin, on pourrait enregistrer en base de données tout ce qui s'est passé pour pouvoir l'analyser côté métier, genre qu'est-ce qui a été ajouté, quand, par qui, tout ça. Contacter un service externe. Tous ces éléments-là, on va contacter les services externes. C'est très compliqué à tester souvent. On peut aller logger dans un fichier et ainsi de suite. Le test est assez mauvais finalement parce qu'on teste que la liste fait bien 1 à la fin. On n'a pas testé qu'elle faisait bien 0 au début. Donc, si elle fait déjà 1 au début, on n'a pas testé qu'on ajoute bien le bon élément à l'intérieur et ainsi de suite. Et surtout, on ne teste pas non plus la condition limite. C'est-à-dire, on ne teste pas le fait qu'on ne peut pas mettre plus de x éléments à l'intérieur, donc ici 3. et on ne vérifie pas bien sûr que c'est ajouté dans la liste. Donc, bien sûr, normalement, on n'écrit pas qu'un test, on écrit plusieurs, on essaie de couvrir au maximum. Mais très souvent, on a un peu ce problème-là de, bon, j'ai testé des trucs, il y a à peu près confiance, mais finalement, il y a encore pas mal de trous. Donc, clairement, le code coverage, c'est cool, c'est un bon indicateur. Il faut bien ne pas se tromper quand on le lit. Le vrai indique, ce que dit vraiment le code coverage, c'est, ce code-là n'est pas exécuté pendant les tests, ça c'est sûr et certain et on sait que là, on peut l'améliorer. Sur la partie qui est verte, ça ne dit pas grand-chose finalement. C'est juste que c'est exécuté, mais on ne sait pas si c'est testé. Donc, il faut vraiment plutôt prendre comme un indicateur dans le sens négatif, c'est-à-dire toute cette partie-là, tu peux vraiment t'améliorer. Sur la partie, tu n'as pas trop d'infos. Et donc, donc voilà, code coverage, on peut aussi pas mal gamifier cette partie-là. Souvent, le code coverage, on le voit comme un indicateur global sur un projet. Genre, j'ai 50% de code coverage, 70%, un truc comme ça. Et souvent, des organisations ont des idées de mettre des objectifs de code coverage, arriver à 60%, 70%, 80%. Ce qui est plutôt une mauvaise idée parce que ça se gamifie facilement et c'est facile de rajouter plein de code coverage, surtout qu'on l'a vu que ce n'était pas des tests, c'était du code exécuté, sans que ça veuille pour autant dire grand-chose. Et puis aussi, tout le code de l'application ne se vaut pas, entre guillemets. Il y a des parties critiques, des parties beaucoup moins critiques qui vont toutes les logiques, métiers, où on va prendre vraiment des décisions sur ce que doit faire l'application. C'est assez important. Et là-dessus, ce serait par exemple très important d'avoir un haut niveau de code coverage, en tout cas que ce soit très bien testé. Et sur des parties, par exemple, plus d'interface ou un peu à des limites du système ou autres qui sont moins critiques, finalement, si on a un coverage plus bas, ce n'est pas très important. Et ça, en fait, on ne le voit pas. C'est tout agrégé dans une même métrique là-dessus. Donc ça, c'est un peu gênant aussi le côté code coverage comme unique chiffre. Bien sûr, on peut splitter en package, on peut le faire, mais finalement, on ne le fait pas tant que ça. Et donc, sans surprise, l'étape 3, ça va être le mutation testing. Donc, mutation testing, comme son nom le dit bien, ce n'est pas du tout une méthode de test. C'est une méthode très similaire au code coverage qui va permettre d'évaluer la qualité de nos tests. Donc, comment ça marche le mutation testing ? C'est un outil comme le code coverage qu'on va brancher sur notre code et qui va générer des mutants. Donc, grosso modo, un mutant, c'est quoi ? C'est une version du code modifié. Donc, il va prendre notre code, faire une petite modification, puis après, il va lancer les tests et regarder les résultats des tests, voir ce qu'il se passe. Et puis, après, recommencer, recommencer, c'est-à-dire faire une autre modification et relancer les tests, faire une autre modification et relancer les tests. Donc, il y a deux solutions. Soit, les tests échouent. On a fait une modification, les tests échouent. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a détecté le mutant. Et donc, en tout cas, cette mutation-là n'est pas possible à faire dans le code sans que les tests le détectent. Et donc, entre guillemets, cette mutation-là est bien testée. Soit, finalement, les tests n'échouent pas. Et donc, ils réussissent. Et dans ce cas-là, le mutant, on dit qu'il est toujours vivant. Et grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette modification-là, on peut l'introduire et quelqu'un pourrait faire cette modification-là et elle ne serait pas du tout détectée par les tests. Elle serait peut-être détectée par de la code review ou par les utilisateurs une fois que ça arrivait en prod. Mais clairement, les tests sont incapables de détecter ça. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre ça comme mesure, entre guillemets positive. C'est-à-dire, ça, on sait que c'est bien testé. Donc, un mutant, concrètement, c'est quoi ? Si on reprend notre méthode de tout à l'heure, la méthode add, finalement, en fait, un mutant, ça peut être supprimer un appel de fonction. Donc ici, le println. Et puis, on change. Donc là, c'est un code différent. Et puis, on relance le test et on voit ce qui se passe. Donc là, clairement, ce n'est pas identifié. Ça peut être simplement changer une condition. donc changer, par exemple, un supérieur en supérieur ou égal, faire une négation, faire remplacer par une constante comme ici, ainsi de suite. Et puis, lancer les tests et voir ce qui se passe. Et donc, là, clairement, ce n'était pas vérifié non plus. On n'identifie pas ce mutant-là non plus avec le test qu'on avait fait. Donc, clairement, un mutant, c'est ça. C'est, on a notre code initial, on le modifie et puis on voit ce qui se passe en lançant les tests. Donc, les frameworks de mutation testing, il y en a pour pratiquement tous les langages et ils arrivent avec des mutations déjà prédéfinies. Donc, par exemple, sur les conditions, transformer un strict en non-strict, donc inférieur, inférieur ou égal, changer des et en ou, enfin, faire des négations, donc des égales en différents, changer des supérieurs en inférieur ou égal, ainsi de suite, changer toute une condition en constante et ainsi de suite. Donc, on a tout ça. On a, donc typiquement, ici, ça pourrait être ça, on passe d'un strict à un non-strict et puis on voit ce qui se passe. Souvent, ce type de choses-là n'est pas trop testé dans les tests. Donc, après, il y a tout ce qui est sur les opérations mathématiques, on passe un plus en moins, multiplier en diviser, ainsi de suite, toutes les opérations binaires aussi, tout ce qui est incrément, décrément, tout ça, incrémenté, enfin, incrémenté par deux au lieu de par un, tout ça. Donc, typiquement, ici, ben voilà, quand on retourne size plus 1, on peut retourner size moins 1 et puis on voit ce qui se passe, si les tests détectent ça ou pas. On a tout ce qui est changer les constantes, donc souvent, dans notre code, on va avoir des constantes, des boulins, des valeurs, enfin, des entiers, tout ça, donc remplacés par autre chose, donc des 0 en 1, réactifiant toutes les conditions d'initialisation de nos boucles avec l'effort et tout ça, on pourrait les changer au lieu de mettre i égale 0, mettre i égale 1, voir ce qui se passe. Tous les incréments, changer aussi une variable en nul, enfin, mettre des nuls un peu de partout, enfin, on fait pratiquement tous des langages d'objet, j'imagine. Donc, du coup, ben voilà, au lieu d'avoir un objet, on met nul, on voit ce qui se passe. Et puis, il y a toutes nos variables aussi qu'on définit. On a souvent une variable qu'on affecte, ben, le résultat d'un calcul. En fait, ignorer ce résultat de calcul et juste mettre une constante qui a le bon type et puis voir ce qui se passe là-dessus. Donc ça, c'est des choses qui sont assez coûteuses parce qu'il y en a énormément, mais ça peut être assez intéressant de voir ce qui se passe dans ces cas-là. Donc typiquement, ici, au lieu de retourner un entier, on va retourner nul. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que juste retourner nul. La raison, c'est qu'en fait, notre mutant doit absolument être différent du comportement initial si on veut pouvoir le détecter. Donc typiquement, si il existe valet nul et que je ne retourne que nul directement, ben, mes tests ne vont pas le détecter, c'est impossible parce que c'est exactement la même chose. Du coup, c'est important de dire s'il existe et nul, ben, on lance une exception, sinon on retourne nul. Comme ça, on est sûr que, peu importe ce qui se passe, le comportement du code a changé et donc nos tests sont censés le découvrir. Donc voilà, comme je disais, supprimer une fonction, par exemple. Et puis surtout, il y a pas mal de framework de mutation testing qui permettent de créer ses propres mutateurs pour rajouter des choses. Donc souvent, les arrières avec des choses assez basiques comme on l'a montré là, les opérations, les booléens, les remplacements par des constantes et tout ça. Mais des fois, on va aller un petit peu plus loin, notamment dès qu'on fait de la programmation fonctionnelle, on est à base de filters, maps, flat maps, tout ça. Et finalement, à l'intérieur, on a assez peu de boucles avec les forts, les forts, if et tout ça. C'est vraiment tout caché dans ces maps et filters. Et du coup, ça enlève beaucoup de choses à muter là-dessus et donc on a beaucoup moins de mutations possibles parce qu'on remplace des structures de code par d'autres et du coup, ça devient un peu moins pertinent. Il faut rajouter des mutateurs supplémentaires mais ce n'est pas un problème, souvent c'est possible. Donc en pratique, ça s'apparente pas mal à de la brute force finalement, c'est qu'on a un ensemble de mutateurs qui vont être capables de changer le code et puis on va faire toutes les mutations et vérifier pour chaque mutation un peu les tests. Alors le problème de ça, c'est que vous avez déjà peut-être déjà en temps normal des tests qui mettent un peu de temps à s'exécuter. Exécuter tous les tests 300 fois, c'est un peu plus compliqué. Du coup, l'outil de mutation testing, sur ce qu'il fait, c'est qu'il commence déjà par faire un code coverage et faire de ces tests de mutation uniquement sur les parties couvertes parce que de toute façon, les parties non couvertes, ça ne sert à rien, elles ne sont pas exécutées. On va perdre du temps pour ça. Il va aller plus loin que ça, c'est-à-dire que le code coverage ne va pas être global mais par test en fait. Donc pour chaque test, précisément, il sait ce qui va être exécuté. Du coup, quand il fait une mutation, il ne va exécuter que les tests qui couvrent cette mutation-là. Et donc, s'il y en a des tests unitaires assez petits finalement, on va avoir 4-5 tests qui vont être lancés pour une mutation et pas toute la suite de tests à chaque fois. Du coup, ça c'est un gros gain de performance pour cet outil-là. Après, on a aussi un mode fonctionnement intératif, ça c'est si on veut travailler sur son poste avec. C'est-à-dire qu'il va lancer une première fois toute l'analyse et puis sauvegarder l'état et ensuite voir quels sont les fichiers qui ont été modifiés et lancer la mutation testing uniquement sur ces fichiers-là. Ce qui permet d'avoir un cycle pas trop long. donc c'est quand même une technique qui permet d'aller enfin qui permet de vraiment vérifier très précisément la couverture de notre code base enfin la qualité de nos tests pour notre code et ça peut permettre d'aller assez loin. Tous les morceaux de notre code base méritent peut-être pas ça donc du coup ce qui peut être intéressant c'est de mettre ça uniquement sur les parties critiques du code après on peut toujours l'étendre mais au début en tout cas ça permettra d'avoir beaucoup moins de choses à régler beaucoup moins d'erreurs et tout ça et vraiment améliorer significativement la qualité là-dessus et du coup aussi le temps d'exécution forcément parce qu'il y aura moins d'éléments intérieurs. Et enfin aussi regarder quelles sont les mutations qu'on veut donc je l'ai parlé de pas mal de mutations il y en a qui sont qui arrivent activées par défaut il y en a qui sont désactivées par défaut notamment par exemple le fait de remplacer une variable par une constante enfin par une constante du même type parce que ça en fait il y en a beaucoup trop et du coup ça mettrait beaucoup trop de temps à s'exécuter donc voilà essayez de tuner ça quelles sont les mutations intéressantes qu'on va avoir ou pas pour des questions de performance c'est vraiment le principal problème de cet outil là donc concrètement si on regarde comment ça se passe donc ici j'ai une méthode qui calcule le prix global à partir d'une liste de prix une liste de prix donc grosso modo c'est simple c'est juste la somme de tout ça donc on somme tous les prix et ça donne le total on va juste rajouter deux règles c'est à dire que si ça dépasse 50 on va faire 10% de réduction et si ça dépasse si on a plus de 5 prix on va rembourser l'élément le moins cher et puis si on a plusieurs réductions qui s'appliquent on va en prendre que la plus favorable mais on va en prendre qu'une seule donc grosso modo ce code là fait ça c'est du code Java je pense que ça va et s'il n'est pas trop mal on a les fonctions somme et min qui font somme et min que j'ai que derrière et que je ne mets pas dans les slides mais voilà c'est plutôt simple du coup on a ce code là et on va commencer par écrire un premier test donc par exemple le cas nominal j'ai quelque chose qui ne trigger aucune réduction donc j'ai 4 éléments qui font moins de 50 et avec un total de 24 et puis c'est censé donner ça donc je lance ce test là et je lance le rapport de mutation testing et là il me dit j'ai 48% de line coverage avec ce test là et 35% de mutation coverage donc ces 35% et 48% ne sont pas du tout liés ça dépend de plein de choses ça peut être en dessous ou au dessus ce n'est pas vraiment la question on voit déjà avec un test on a pratiquement 50% de line coverage par contre on a 11 mutants qui ne sont pas tués on voit ici 6 sur 17 donc dans le rapport de test on va avoir tous les mutateurs actifs donc ça c'est vachement important parce qu'en fonction de ceux qui sont actifs ou pas on n'aura pas les mêmes choses et les tests qui ont été pris en compte donc ici on n'en a qu'un pour l'instant et finalement le rapport il ressemble un peu à un rapport de test coverage donc à gauche on a le code avec les lignes en verte c'est-à-dire où soit il n'y a pas eu de mutants soit tous les mutants ont été tués et en rouge là où il y a des problèmes et donc on voit dans la marge ici le 2 le 1 où c'est finalement le nombre de mutants par ligne qui ont été générés et donc en dessous ce que moi j'ai mis à droite on a la liste de tous les mutants qui ont été générés et de leur état donc on voit le premier c'est change conditional boundary ligne 9 donc grosso modo au lieu du supérieur ou égal à 50 il a mis strictement supérieur à 50 et ça a survived donc c'est-à-dire que ça n'a pas été identifié par le test forcément on n'est jamais rentré dedans en revanche le negative conditional donc il a mis strictement inférieur à 50 et donc ça dans notre test du coup on est rentré dans cette condition-là on a fait un discount de 10% là où on n'aurait pas dû et donc le test qu'on a écrit a identifié que ce mutant-là n'était pas correct et donc il a été killed ensuite sur le troisième test on voit replace double multiplication with division et on voit no coverage en fait avec le seul test qu'on avait on n'est jamais rentré à l'intérieur de ce if donc du coup on n'a pas de coverage sur la partie discount donc grosso modo il lisse qu'il y a un mutant possible ici par contre il n'a clairement rien fait avec de toute façon il n'aurait pas été identifié donc après on a d'autres mutants qui ne sont pas identifiés du coup une fois qu'on a ça qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement rajouter plus de tests pour tuer plus de mutants donc le deuxième test on va trigger par exemple le premier discount qui est supérieur à 50 donc ici on va avoir un total de 60 et on s'attend à 54 comme résultat au lieu de 60 du coup on passe un peu plus de line coverage et surtout à deux mutants de plus qui ont été tués donc grosso modo deux mutants qui ont été tués c'est la multiplication qui a été remplacée par une division puisque du coup maintenant c'est complètement différent et l'autre c'est remplacer la sous-section par une addition c'est-à-dire qu'à la toute fin la return totalement discount avant dans tous les cas et on avait zéro donc on mette une addition une soustraction ça ne faisait pas de différence ici dans un des tests on n'a pas zéro c'est-à-dire et donc du coup maintenant quand on le remplace on n'a pas de différence enfin on a une différence et du coup le mutant ne peut pas survivre et on voit aussi à la toute fin le dernier mutant où il a essayé de remplacer le return total moins discount par un return nul ou lancé d'exception si jamais ce n'est pas le cas donc ça ça avait déjà été tué dès la première fois parce que du coup on testait qu'on avait bien je crois 24 comme résultat et donc quand on renvoie nul ça ne marchait plus donc du coup on va continuer et essayer de tuer un peu plus de mutants donc on va passer dans la deuxième condition le deuxième discount où on va avoir plus de 5 éléments dans la liste par contre on va faire attention de rester en dessous de 50 pour isoler les différents cas et donc là du coup on passe à beaucoup plus de mutants tués la raison c'est surtout parce que du coup on a fait on rentre dans le dans le min dans la fonction min que du coup je ne vous ai pas du tout montré là mais qui n'était jamais appelé avant et donc voilà donc on a pas mal de mutants tués en dehors du code que je vous montre mais concrètement ici on a un mutant de plus de tués c'est à dire que la ligne 14 ici le min price quand on le change c'est différent parce que maintenant au lieu de prendre le minimum on prenait le maximum on prenait le minimum et du coup il a su identifier ça et du coup ce qui nous manque on voit que ce qui nous manque ici et donc souvent en fait je trouve que les tests on s'arrête à peu près là c'est à dire qu'on a fait la condition nominale les différents cas éventuellement les combinaisons quand c'est un peu plus compliqué que ça et si on n'a pas trop de combinaisons les combinaisons on peut déjà commencer à en oublier pas mal selon les cas mais en général on s'arrête là et on voit que finalement moi j'ai assez rarement vu des conditions limites testées et parfois ça peut être assez important donc ici typiquement le 50 et le 5 ici on ne les a pas testés donc du coup on va faire ça on va créer un test on va faire ces conditions limites donc idéalement il a fallu créer deux tests pour chacun pour l'exemple ici je fais un seul test qui a les deux pour l'imitation testing ça ne change rien et donc du coup là on voit qu'on tue deux mutants de plus avec ce nouveau test et donc sans surprise c'est les deux conditions aux limites que j'ai vraiment ciblées là dessus et on voit qu'il reste toujours un mutant et si on réfléchit un peu en fait je ne vais pas pouvoir le tuer celui-là ce qu'il dit chand condition boundary donc grosso modo au lieu du min price strictement supérieur à discount il le remplace par un min price supérieur ou égal à discount en fait le problème c'est que dans ce cas-là c'est un peu un cas particulier c'est que quand ce qui change c'est le moment où c'est égal en fait avant donc quand ce n'est pas égal en fait il sort et il ne fait rien il ne rentre pas dans la condition maintenant quand c'est égal il rentre dedans et finalement vu qu'il y a juste une affectation de l'un dans l'autre quand on affecte deux trucs qui sont égaux ça ne change rien donc du coup l'exécution change parce que dans un cas on rentre dans la branche et dans un autre cas on ne rentre pas dans la branche en revanche le résultat ne change pas et donc ce mutant-là on n'arrivera pas à le tuer clairement donc il faut soit changer un peu la structure du code réfléchir un petit peu à ça ce n'est pas évident et donc des fois on peut se retrouver avec des mutants qu'on n'arrive pas à tuer donc si jamais ça vous intéresse il y a tout ce source code-là sur mon GitHub donc en Java en Scala et en JavaScript si vous voulez vous amuser à faire d'autres langages vous pouvez m'envoyer des PR là-dessus il y a ça il y a d'autres choses vous pouvez un peu regarder ça vous donne des exemples de projets avec du mutation testing dessus et voir un peu comment ça se passe du coup le mutation testing je vous ai dit au début c'est assez simple à mettre en place clairement c'est assez cool c'est vraiment comme du test coverage donc grosso modo pour Java il y a un framework qui s'appelle p-test qui est le plus connu dans le monde Java et c'est plutôt simple c'est juste un plugin à rajouter dans son pom xml qui va rajouter un goal maven et puis après on a juste à le lancer avec ce goal là et ça va générer du coup un rapport de mutation testing complet bien sûr après le plugin peut avoir beaucoup plus d'options et de configurations mais la configuration minimale pour que ça marche et lancer un rapport c'est pas plus compliqué que ça dans le monde Scala c'est pareil donc ici on a un plugin SBT donc la librairie c'est Scala Mu donc voilà on a juste à ajouter le plugin SBT et puis lancer SBT avec le bon le bon goal alors p-test en fait fonctionne sur la JVM donc pourrait fonctionner avec du Scala le problème c'est que Scala génère beaucoup de classes et de codes supplémentaires et du coup faire du mutation testing parce que PyTest en fait fonctionne au niveau bytecode faire du mutation testing sur du code généré c'est pas hyper intéressant du coup c'est un peu les limitations de PyTest avec les langages JVM qui génèrent du code pas mal notamment Scala mais sinon on peut l'utiliser avec n'importe qui sur JVM Scala Mu du coup avec ces problèmes là dans mon javascript il y a Striker qui est vraiment pas mal donc là il a été découpé en plusieurs modules donc il faut en installer plusieurs et puis quand on les installe ils nous posent des questions un peu à la IOMAN où ils nous demandent ce qu'on a et machin et du coup ça génère un fichier de configuration qui est tout con et puis après il suffit juste de le lancer pour qu'ils puissent découvrir le code et les tests et générer son rapport et puis bon il y en a pour plein d'autres langages j'ai pas exploré plus que ça mais clairement je pense que tous les langages ont leur framework de mutation testing alors à chaque fois c'est des frameworks différents donc il faut connaître les features ils sont pas tous pareils mais les principes sont vraiment très similaires donc en conclusion c'est vraiment un outil facile à mettre en place vous l'avez vu avec les codes d'installation je vous ai pas menti il y a vraiment rien de plus que ça à mettre vous pouvez aller voir sur mon report au GitHub j'ai fait d'abord tout le code et après j'ai fait un commit juste pour ajouter la partie mutation testing vous pouvez aller voir ce commit là il y a vraiment rien dedans donc ça c'est cool c'est très facile à tester vous pouvez arriver demain plutôt lundi sur votre projet et installer régénérer un rapport voir ce que ça donne ne prenez pas trop peur la première fois c'est toujours un peu flippant mais clairement il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté il n'y a pas besoin de modifier sa code base il n'y a pas besoin d'introduire plein de choses il n'y a pas besoin de pas trop d'impact et du coup c'est assez sympa ce côté là vraiment comme du test coverage c'est vraiment très similaire si vous avez mis du test coverage vous avez vu ce n'est pas intrusif dans le projet donc pour moi c'est un meilleur test coverage grosso modo et surtout un test coverage qu'on peut lire plus positivement c'est à dire que le test coverage finalement on ne sait pas trop ce qui va bien on sait ce qui ne va pas mais on ne sait pas trop ce qui va bien ici on sait que toutes ces choses là vont bien et que toutes ces autres choses là ne vont pas après à voir si on veut les fixer ou pas des fois créer tous les tests nécessaires à tout fixer c'est un peu trop coûteux par rapport au gain que ça peut apporter à chaque fois ça n'oblige pas à fixer les mutants mais au moins ils sont identifiés et on le sait contrairement à la test coverage c'est un possible lagon de tourner donc c'est à dire que la test coverage c'est facile d'avoir beaucoup de coverage sans rien tester ici bon clairement les mutants s'il est détecté il est détecté les tests l'ont identifié et ça c'est cool donc ça permet vraiment de tester ces tests et avoir un outil qui nous dit voilà t'en es là t'as potentiellement tous ces trous là dans ta couverture de test c'est intéressant en revanche c'est vraiment principalement pour les tests unitaires on va pas trop tourner des tests d'intégration ou du high ou autre avec ça pour des raisons de perf principalement puisque plus on monte dans les abstractions de tests plus les tests sont coûteux et plus les tests vont mettre en jeu beaucoup de codes donc du coup on va voir les tests vont être joués beaucoup plus de fois et sont beaucoup plus coûteux du coup c'est pas idéal donc c'est vraiment plus pour effectivement la qualité des tests unitaires donc des fois on peut tomber sur des mutants impossibles à tuer donc bon j'ai pas trop de solutions là dessus à proposer mais voilà faut juste le savoir après c'est comme le test coverage le but c'est pas d'avoir 100% non plus c'est juste d'avoir un indicateur et de regarder un petit peu ça ça c'est le gros point rouge de la technique c'est que c'est long à exécuter donc il y a plein de techniques pour le rendre pas si long que ça on peut l'utiliser en local avec la partie incrémentale on recommande plutôt de le mettre en CI du coup ça met un peu de temps à s'exécuter mais voilà un peu comme les tests d'intégration souvent moi il y a un petit biais que j'ai trouvé c'est que finalement les mutants qui sont pas tués c'est des cas très très spécifiques genre par exemple plus qui a été transformé en moins ou des choses comme ça et du coup on a tendance à créer un test pour tuer ce mutant là et du coup faire des tests qui sont très couplés au code parce que très focus sur un mutant en fait qui a été tué et alors on n'est pas obligé de le faire mais il faut arriver à toujours garder un peu ce recul là où ok on veut fixer un truc très précis dans le code parce qu'on a vu qu'un mutant n'était pas tué mais quand même toujours bien se dire et se rappeler qu'on veut pas trop avoir de couplage entre les codes et les tests et du coup essayer de faire un truc assez générique là dessus c'est pas un biais de l'outil mais c'est c'est une petite incitation que ça nous donne donc voilà j'ai terminé vous pouvez retrouver les slides de la présentation sur bit.ly slash mutation testing vous aurez les liens tout ça donc si vous avez des questions je suis prêt à y répondre question ouais on peut facilement limiter le scope de l'éducation disons qu'on a plutôt des classes métiers qui font des calculs des choses qu'on veut vraiment être blindés parce qu'il y a des contraintes de l'édite des choses comme ça on peut décider de dire je l'applique juste là ouais donc du coup la question c'est comment limiter le scope de l'imitation testing ouais clairement en fait ça c'est quand tu configures ton outil mutation testing donc clairement dans p-test tu peux lui donner le package ou les classes sur lesquelles tu veux qu'il s'applique uniquement mode whitelist et du coup il fera que là dessus je pense que dans un premier temps c'est bien de pas mettre trop de trucs de toute façon dans tous les cas t'auras plein de trous de partout parce que quand tu découvres un nouveau outil comme ça c'est très probablement peut-être que c'est pas le cas mais du coup effectivement commencer sur un petit scope très important et puis élargir en fonction éventuellement mais clairement les outils sont prévus comme ça où tu peux vraiment spécifier les petits plans en java ou en ce cas là c'est le package ou peut-être la classe mais au moins le package que tu veux tester enfin le ou les packages évidemment j'ai écrit c'est la partie dossier tout ça mais clairement on peut limiter c'est un conseil au début autre question on va aller voir est-ce qu'il est possible de donner des noms d'outils de mutation testing oui donc je vous en ai donné trois et j'en ai cité quelques autres donc je sais pas après ça dépend des langages je vais pas aller tout voir mais du coup il n'y en a pas mal si vous remontez dans les slides donc voilà pour donc pitest en java vraiment c'est celui qui ressort qui est assez avancé qui est vraiment cool il a pas mal d'options Scalamue moi je trouve très bien Striker aussi qui est enfin vraiment en javascript j'ai l'impression que Striker c'est un peu le plus présent et j'ai discuté avec le mec qui fait Striker il prévoit de faire du .net et du Scala bientôt donc j'ai l'impression qu'il est assez actif là dessus c'est assez cool donc voilà après ceux là je les ai pas testés donc je crois que j'ai à peu près pris la plupart des gros langages probablement que les autres aussi en C on m'avait parlé d'autres outils donc clairement il y en a pas mal Mutant intuable ne peut-on pas configurer un mutant comme faux positif alors ça je l'ai pas vu dans les outils ce serait une feature intéressante à rajouter le côté en fait ce mutant là ignore-le il va revenir je pourrais pas juste pour éviter de polluer le rapport avec tout ça moi je l'ai pas du tout vu encore cette feature là dans ce que j'ai fait mais clairement ce serait intéressant intégration P-Test dans Jenkins oui 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 bien sûr il y a des plugins Jenkins des plugins Sonar j'ai regardé pour P-Test Scalamus et Striker donc clairement voilà ça peut stacker facilement dans Striker pardon dans Jenkins et dans Sonar éventuellement peut-on il y aurait les mutants non pertinents c'est-à-dire répondu compatibles avec BDD je sais pas grosso modo la question c'est il faut que l'outil de mutation testing sache comment lancer les tests en fait c'est vraiment ça le truc et sache du coup interpréter le résultat des tests du coup ça dépend comment les tests BDD sont lancés j'imagine avec Cucumber donc ça je sais pas j'ai pas testé honnêtement après il y a peut-être moyen de lancer les tests Cucumber via un test unitaire spécial qui ferait juste le lancement de ces trucs là et qui fail ou pas machin du coup ça intègrerait ce truc là comme ça peut-être que c'est déjà possible sans aucun problème en fait j'ai pas besoin de se prendre la tête j'ai pas trop regardé mais vraiment la question c'est c'est bienvenue les gens qui font les réponses c'est génial effectivement la vraie question c'est faut que l'outil de mutation testing soit capable de lancer les tests et de regarder le résultat des tests après clairement si on lance tous les tests BDD avec un test unitaire quand il va renair son coverage au début du coup ce test unitaire là va couvrir tout donc il va le lancer à chaque mutant et vu que ce test là ça va être super long parce qu'il fait tous les tests BDD niveau perf ça risque de pas être terrible après on peut faire autant de tests unitaires qu'il y a de tests que comme BDD on peut trouver des feintes et autant ça marche déjà de base donc on se prend la tête pour rien mais ouais j'ai pas trop testé ça d'autres questions ouais alors ça remplace oui oui et non grosso modo la couverture de code est intégrée à l'intérieur donc tu peux complètement le remplacer après tu peux avoir envie de le garder à côté parce que t'as déjà d'autres intégrations avec ta couverture de code tout ça mais clairement je peux vous montrer les rapports générés donc ça c'est un rapport pitest sur ma classe démo donc ça ressemble vraiment à un rapport de code coverage on a line coverage mutation coverage et puis on a les packages ici donc pour ce package là on a ces trucs là et ici la classe et donc j'ai voilà mon code avec les mutations qu'il y a eu sur cette ligne là tout ça on voit les mutations en dessous les mutateurs qui ont été impliqués et les tests donc là j'avais que trois tests sur celui-là donc ça c'est le rapport pitest après on a le rapport striker donc voilà qui ressemble enfin qui n'a pas le même style css mais qui ressemble on a voilà tous nos fichiers le mutation score et ici quand on rentre dedans on a voilà notre code avec les différents mutants donc ici c'est le mutant 2 ou binary expression et donc là on a tous les tous les mutateurs voilà on explore et ce qu'a la mu ça ressemble à ça donc ça ressemble un peu à pitest on peut explorer les différents packages et classes et puis ici on a notre truc et donc ici tous les mutants tous les mutants et donc en fait on voit qu'en fonction des langages on n'a pas du tout les mêmes mutants ça parce que je n'ai pas changé les paramètres par défaut du coup les frameworks viennent avec plus ou moins de mutants et de choses différentes voilà une autre question une fois deux fois trois fois ok bah merci bien applaudissements applaudissements Merci.